coucou tout le monde c'est audrey alors aujourd'hui on se retrouve pour un hall ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de hall pur donc c'est parti je commence tout d'abord par des produits nyx parce que je me suis acheté des petites nouveautés chez nyx donc j'ai pris les shimmer down donc ce sont des voiles pour les lèvres donc j'en ai pris trois si j'arrive à les mettre les uns sur les autres voilà donc j'ai pris ceci donc ce sont des bas d'ailleurs j'en porte un sur les lèvres c'est des espèces de pas des gloss parce que ça colle pas du tout c'est un peu un effet mouillé on dirait qu'il y a de l'eau à l'intérieur je sais pas c'est ça colle pas j'ai j'aime beaucoup 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 et ça je voulais swatcher la quai un peu métallisé donc franchement belle découverte je pense que j'irai m'en prendre d'autres parce que j'aime beaucoup donc moi j'ai la teinte glaze glazing it donc cette couleur ci j'ai la teinte young star et j'ai la teinte pleumine voilà donc ça c'est donc c'est la pleumine que je porte sur les lèvres mais dans tous les cas je vais vous les swatcher donc ça ça coûte 6 euros 90 et sincèrement j'aime beaucoup ça fait vraiment ça me fait penser aux rouges à lèvres aux rouges à lèvres dior les laker plump voilà donc je vous montrerai après donc voilà celui qui est en bas c'est le glazing it celui du milieu c'est le young star et celui qui est en haut et que je porte c'est le pleumine donc je vous montre ce que ça donne c'est très lumineux très confortable ça colle pas du tout quoi c'est un truc de fou je voilà j'ai testé sur la main c'est la vendeuse qui m'a dit que c'était un peu c'est vrai que ça fait c'est vraiment ça parle vraiment son nom c'est vraiment un voile sur les lèvres et je sais pas j'aime beaucoup ça a pas filé dans les plis c'est c'est très léger sur les lèvres c'est hydratant je sais pas c'est j'aime bien donc voilà donc pour le prix franchement les shimmer down je vous les conseille fortement ensuite ensuite j'avais fait une commande quand ça c'est sorti sur le site de sephora voilà donc c'est de chez clinique c'est le coffret avec quatre rouges à lèvres pop à l'endroit avec quatre rouges à lèvres pop voilà et avec c'est donc c'est un coffret en édition limitée avec un packaging différent des autres donc il y a donc quatre full size et ils ont chacun 3,8 grammes il y a deux mattes et deux métallistes enfin deux nacrés truc comme ça donc il y a le papaya pop que je porte dans ma vidéo de le papaya pop c'est celui que je porte dans ma vidéo où je fais le crash test du bad gal bang de mascara de chez benefit donc le papaya pop c'est une très jolie couleur un peu rose corail qui est juste là qui est juste sublime ensuite il y a le sweet pop en fait je possède aucune de ces couleurs pourtant j'ai j'ai des couleurs pop c'est pas des mattes c'est des crèmes le sweet pop il est juste ici ensuite il y a le love pop qui est super joli également pour l'été ça sera très joli et le dernier c'est le punch pop qui lui est un peu plus qui est crémeux voilà donc les deux crémeux c'est lui et lui et les deux un peu nacré un peu sheer lui et lui mais voilà c'est c'est quatre rouges à lèvres moi je l'ai pris coffret parce que il va aller trop le coup je crois qu'il était à 24 99 un truc comme ça franchement ça va aller trop le coup et sans regret parce que déjà le coffret est très joli et les couleurs sont vraiment sympa oui ils sont ennuyeux aussi les nix franchement ensuite j'ai fait une commande sur le site de sephora donc je me suis commandé deux produits je me suis commandé un pinceau voilà je me suis pris donc un pinceau zoeva le numéro 102 le silk finish je vais vous montrer en fait c'est un pinceau alors qui peut servir pour mettre le fond de teint mais moi ça sera pas du tout le cas et j'aime bien beaucoup j'aime j'aime bien beaucoup j'aime beaucoup les zoeva parce qu'ils sont extrêmement doux et ils sont vraiment bien et voilà ils se présentent comme ça je l'ai pas encore testé mais moi je vais l'utiliser un peu comme un soit pour mettre le bronzer soit histoire de estomper justement le bronzer et tout donc voilà donc j'ai pris celui ci parce que je voulais un pinceau un nouveau pinceau zoeva et comme je sais qu'ils sont pas cher et qui sont bien j'ai pas hésité je crois qu'ils sont je crois qu'il était à 14 euros si je ou 15 euros 15 euros si je me trompe pas et ensuite je me suis pris le rouge à lèvres de chez to face de la collection natural nudes donc ce sont les nouveaux rouges à lèvres au beurre de coco les couleurs intenses donc c'est la collection naturelle simplement et moi j'ai pris la teinte over exposed donc je l'avais mis dans ma wish list parce que je voulais vraiment ce rouge à lèvres il est juste trop beau je l'ai je l'ai testé une fois au pire je mettrai une photo juste après du rouge à lèvres porté et c'est un espèce de taupe et le packaging est magnifique je sais pas si je vous ai bien montré mais le packaging est magnifique un peu style dentelle et tout marqué tout face j'adore j'adore voilà le over exposed il est juste là et cette couleur un peu taupe et est super jolie et j'ai pas senti ouais bon on sent pas la coco pas vraiment mais je crois que cela ils sont à 25 euros si je me trompe pas parce que ma commande faisait 40 euros avec le pinceau zoeva et le rouge à lèvres parce qu'il n'y a pas de utilisé mais 10% fidélité je les ai gardés parce que je me j'ai eu un code promo pour pouvoir avoir pour 40 euros d'achat minimum vous pouviez avoir quatre produits bénéfique ou make up for ever donc moi j'ai mis le code promo bénéfique donc c'est arrivé dans ce j'ai demandé le donc les quatre produits bénéfique pour tester donc dedans j'ai eu le mascara bad galbang donc que j'ai testé je vous mettrai la vidéo juste ici pour voir mon crash test de ce produit j'ai eu un petit format du hula de chez bénéfique forcément c'est du bénéfique donc un petit format du bronzer donc qui se trouve qui se trouve là dedans si vous ne connaissez pas le bronzer bénéfique il est comme ça c'est très pratique pour emmener en voyage les petits trucs comme ça c'est trop pratique j'ai eu le porfessionnel donc c'est le primer voilà pour pour estomper c'est une sorte de base en fait qui qui lisse le teint et qui minimise l'apparence des pores donc c'est un tout petit format ici donc c'est très bien pour tester parce que comme je ne l'ai jamais testé et un produit que j'ai jamais que je ne connaissais pas vraiment c'est le Total Moisture Facial Crème donc crème hydra concentrée crème visage hydra concentrée voilà donc je testerai aussi je apparemment c'est tout type de peau ça peut ouais pour hydratation alors ça peut être pas mal sur sur les joues voilà ça se rend comme ça petit packaging comme ça donc ça me permettra de tester un petit un petit nouveauté de chez Benefit donc voilà je trouvais que c'était pas mal de demander plutôt Benefit que Make Up For Ever parce que j'ai pas pris Make Up For Ever parce que tout simplement j'ai atteint 1000 points avec ma carte Sephora Gold et quand vous atteignez 1000 points vous avez droit à choisir entre 3 cadeaux donc en full size et donc forcément bah en fait il y avait le choix entre 3 rouges à lèvres en full size de chez Sephora les veloutés sans transfert mais il y avait qu'une seule couleur qui m'intéressait sur les 3 donc ça valait pas le coup sinon il y avait quoi d'autre ? un autre truc qui m'intéressait pas ah des masques Dr Jart je crois ouais ça aurait pu être pas mal mais bon j'ai des masques encore donc voilà et par contre il y avait la poudre compacte micro finition de chez Make Up For Ever la Ultra HD et comme je n'ai jamais testé et ben je vous l'ai testé et donc c'est le full size c'est le celui où il y a 6,2 grammes et ça se présente comme ceci voilà je ne l'ai pas encore testé donc je testerai cette poudre de finition cette poudre qui permet de de fixer le maquillage donc je testerez je vous en parlerai un petit peu voir ce que ça vaut par rapport à la Sephora et par rapport à la à la Adopt voir si elle est mieux ou pareil ou moins bien enfin voilà je vous en parlerai et j'en ai profité pour m'acheter une encre laquée une encre laquée de chez Dior donc le Laker Plump donc c'est ça que je voulais dire c'est que ça, ça ressemble un peu à ça c'est un peu même effet en 10 fois moins cher enfin peut-être pas 10 fois 5 fois moins cher ouais et en fait je rêvais d'avoir la teinte numéro 107 la Platinium la Dior Platinium et ce fut chose faite donc j'ai mes deux couleurs que je voulais donc ça se présente comme ça et franchement c'est la Calèvre j'adore j'adore ce produit en plus il est magnifique l'effet est trop joli et j'ai même porté tout seul et franchement ça va nickel chrome ça donne un effet un peu plumpé aux lèvres voilà il est juste là un effet plumpé c'était des éditions limitées donc sur le site c'est plus disponible mais par contre en magasin moi c'est la dernière couleur qu'il y avait dans mon dans le Sephora du centre-ville de Grenoble donc voilà mais j'adore parce qu'en fait vu qu'il y a plein de petits reflets je sais pas j'ai l'impression que ça en fait c'est les petits reflets des petites particules qui donnent l'effet un peu plumpé aux lèvres et pas du tout l'effet comme s'il y avait de la menthe à l'intérieur pas du tout il n'y a pas du tout de menthe dedans c'est vraiment les micro particules qui sont à l'intérieur qui donnent l'effet plumpé et sincèrement ça ressemble vraiment beaucoup au shimmer down de chez NYX donc faudrait que je teste les deux produits vraiment pour voilà vous voyez la lumière des deux voilà je sais pas ça y ressemble beaucoup en beaucoup moins cher mais voilà donc je suis contente j'ai en plus j'avais moins 25% donc parce que ça ça coûte quand même 36,50€ la petite bête et il y avait moins 25% donc ça va 27,37€ c'est encore cher mais ça passe mieux que 36€ voilà 10€ de moins presque ça passe donc ça c'était pour les produits que j'ai acheté chez Sephora et pour cette première partie je finis avec un produit reçu de la plateforme Octoly et j'ai demandé un produit de chez Sephora malheureusement c'était pas ça non c'était justement le Beauty Amplifier mais la poudre compacte parce que moi je l'adore donc c'était vraiment pour l'avoir pour encore en avoir une parce que je les termine voilà je les utilise tous les jours et je les termine très facilement et bon ils se sont trompés ça arrive c'est pas grave mais ça m'a permis de tester la Beauty Amplifier la base unifiante éclat donc voilà ça se présente comme ceci donc c'est ce que j'ai mis aujourd'hui j'ai mis ma crème de jour ça cette base et ma poudre compacte habituelle c'est Sephora machin donc bon c'est la première fois que j'utilise donc je peux pas encore vous donner un avis mais c'est pas mal voilà ça le teint est plutôt unifié et en fait ça me fait c'est un peu un produit qui comment vous dire il faudrait que je vous montre je vais essayer de vous montrer ici vous voyez ça va faire un produit un petit peu voilà une teinte comme ça un peu universelle voilà et quand vous allez l'appliquer ça va se teinter légèrement à votre carnation vous voyez la couleur voilà et en fait ça permet d'unifier le teint et c'est léger sur le visage parce que là c'est sur la main mais c'est très léger c'est pas mal c'est plutôt lumineux c'est pas mal donc bon je testerai un peu d'ici la fin du mois et je pense que je vous en parlerai un peu plus il n'y a pas d'odeur particulière non parce qu'après ce qu'il sent c'est c'est le Dior mais voilà c'est léger c'est pas mal donc apparemment ça permet de unifier lisser le grain de peau et ça rehausse le teint d'un éclat naturel donc forcément oui avec cet effet un tout petit peu coloré ça peut être pas mal par contre voilà c'est une teinte universelle donc je pense que quelle que soit votre couleur de peau ça devrait aller et ça prolonge la tenue du maquillage peut également s'utiliser seul voilà et apparemment ça réduit de 75,4% de l'apparence des pores je ne sais pas trop ouais j'ai l'impression que c'est pareil que d'habitude mais bon comme je vous ai dit je testerai un peu plus en profondeur et voilà donc voilà je vous en parlerai dans mes favoris en fin de mois si ça m'a convaincue ou pas du tout donc voilà pour la première partie de ce haul et puis on se retrouve dans la suite de ce haul juste après alors on se retrouve dans la suite et fin de ce haul avec encore pas mal de choses je commence tout de suite par les produits que j'ai acheté et je terminerai par les produits que j'ai reçu gracieusement des marques donc les produits que j'ai acheté tout d'abord de chez Maybelline j'ai acheté le Master Chrome highlighter et ben vous savez quoi en teint de sang molten gold et ben vous savez quoi il est trop beau c'est un espèce de doré doré légèrement bronze il est juste magnifique oui j'ai un autre swatch ça c'est promo beauté le clair de mardi si vous l'avez pas vu cliquez là voilà donc bref l'highlighter de chez Maybelline il est là il est juste magnifique je ne me souviens plus du prix mais sincèrement il n'était pas très cher je vous le conseille il y a une autre couleur je crois que c'est 0,50 moi je crois que c'est ça 0,50 qui est un peu plus rosé et qui est très jolie aussi mais moi c'est vrai que celle-ci elle m'attirait quoi je ne sais pas j'avais envie de ça donc voilà il ne faut pas chercher à comprendre je me suis fait plaise je n'ai pas le prix non je n'ai pas le prix donc voilà franchement les highlighters Master Chrome de chez Maybelline belle découverte et je vous mettrai une photo juste après de l'highlighter porté si vous voulez voir un petit peu un peu ce que ça donne donc voilà il est quand même assez doré c'est le genre d'highlighter que j'utiliserai j'ai déjà utilisé deux fois mais plutôt l'été vous savez avec une peau bien bronzée vous mettez ça trop classe ensuite de chez NYX oui je suis allée chez NYX je me suis acheté trois produits donc tout d'abord j'ai racheté mon spray fixateur de maquillage le matte finish c'est mon spray fixateur préféré il y en a qui tombent le spray il coûte 7,90€ franchement il est vraiment très bien il y a une version comme ça matte il y a une version un peu plus satinée entre guillemets voilà si vous aimez l'effet un peu plus glowy le spray fixateur est un peu plus satiné moi je préfère matte et je rachète tout le temps celui-ci dès que je vais chez NYX je m'en rachète un comme ça au moins je suis sûre de ne pas en avoir de ne pas tomber en rade de spray fixateur et ensuite j'ai racheté je vous avais dit dans la première partie que j'allais racheter ça les shimmer down parce que ces voiles pour les lèvres sont vraiment très bien ça coûte 6,90€ ça fait un effet un peu gloss mais sans le côté collant mais alors pas du tout c'est comme je vous ai dit ça fait un petit peu on dirait qu'on a de l'eau sur les lèvres c'est très joli moi franchement je les trouve magnifiques donc j'ai pris le pink le pink pong voilà celui-ci un peu rose comme ça donc très sincèrement celui-ci est extrêmement pigmenté ça tient plutôt bien sur les lèvres j'adore les petites paillettes voilà il est juste là il est trop joli et je me suis acheté le peach of my heart my heart plutôt ça fait un peu mieux parce que my heart ça fait un peu français avec vieil accent français pourri voilà celui-ci j'aimais bien parce que ça fait un petit pêche avec des reflets rosés moi j'aime bien et celui-ci est un peu plus subtil si vous voulez c'est vraiment tout en un peu plus en transparence contrairement aux autres que je possède voyez celui-ci est vraiment plus prononcé celui-ci est vraiment très très léger et je l'ai quand même pris pourquoi ? pour mettre sur les rouges à lèvres comme celui-ci par exemple je vais le tester en direct parce que je voulais le tester depuis depuis que je l'ai acheté forcément un petit voile un petit peu légèrement pailleté un petit voile un petit peu glossy comme ça je trouve que ça fait c'est joli ça fait naturel et si vous aimez pas les produits trop gloss et ben ça ça colle pas du tout ça fait très joli et franchement pour le prix je vous les conseille donc voilà 6,90€ les petits shimmer down les petits voiles pour les lèvres de chez NYX ensuite j'ai fait une commande sur le site de Inglot voilà j'ai enfin commandé sur le site d'Inglot inglot.fr les frais de port ils sont à 5€ donc ils sont pas très chers j'ai reçu la commande assez rapidement donc voilà comment c'est présenté c'est super joli ça me fait alors les boîtes ça fait vraiment les boîtes de chez MAC mais j'ai beaucoup aimé l'intérieur vous avez des bulles de protection et j'ai fait cette commande pourquoi ? parce qu'il y avait les produits en collaboration avec Jennifer Lopez qui sont sortis et très sincèrement quand j'étais allée à Malte malheureusement ça sortait une semaine après mon retour donc je me suis dit tu sais quoi au pire tu commanderas sur le site tant qu'à faire je testerai le site et je peux vous dire que je pense que je recommanderais sur ce site plus régulièrement déjà ça vient de Pologne d'une donc pas de frais de douane ça c'est sûr de deux les produits sont très bien et très accessibles en termes de prix franchement une glotte c'est pas très cher c'est vraiment pas très cher et les produits sont vraiment top et de trois ben y'a pas de trois voilà et de trois ben vivement que ça arrive en France zut on est les seuls à pas en avoir moi quand je vais au Portugal je suis obligée d'aller à Lisbonne pour aller chez une glotte là à Malte j'ai de la chance je suis tombée sur deux magasins une dans la capitale et une autre dans une autre ville mais voilà je comprends pas pourquoi nous on a pas droit parce que la Pologne elle est quand même plus près de la France que de Malte ou du Portugal géographiquement parlant zut et pourtant cette marque elle est vraiment top vraiment vraiment top et donc là forcément la collaboration avec Jennifer Lopez je bavais devant donc j'ai commandé forcément j'ai commandé donc alors je me suis pris une poudre sculptante HD voilà donc ça c'est le packaging donc c'est des Freedom System les Freedom System je vous explique c'est alors vous achetez les les boîtes comme ça pour mettre les pannes dedans donc moi j'ai juste pris le Freedom System donc ça se présentait là dedans vide je sais plus les prix mais au pire je vous les mettrai par là ou par là donc la palette vide c'est pas très cher les palettes vides vous avez donc soit comme ça un individuel pour tout ce qui est blush highlighter bronzer vous avez également les palettes où vous avez deux fois ça avec deux pannes pour mettre du fard à paupières enfin voilà on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec cette version Freedom System j'aime beaucoup le concept et en fait c'est vous qui créez votre palette si vous voulez soit pour le teint pour les yeux les deux mixés tout ce que vous voulez et moi j'aime bien en plus j'adore le système parce que c'est des versions c'est aimanté voilà pas de risque que ça s'ouvre comme ça dans le sac il existe également les petits aimants pour enlever ces pannes donc ça coûte deux francs six sous les petits aimants et on peut mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur donc moi j'ai choisi un bronzer une poudre sculptante si vous voulez donc moi j'ai pris la teinte parce qu'en fait il y a les Cocoa voilà mais il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six si je ne me trompe pas je ne sais pas combien il y a de couleurs moi j'ai pris la Cocoa 1 voilà ici Cocoa 1 et dans la collection de Jennifer Lopez donc cette poudre cette poudre fixante je suis fatiguée cette poudre sculptante j'aime bien parce que c'est une couleur qui est plutôt froide on peut l'utiliser aussi bien en highlighter oh là là je n'ai pas y arrivé aussi bien en bronzer qu'en contouring voilà moi j'ai déjà utilisé en tant que bronzer mais on peut l'utiliser en tant que contouring c'est pas il n'y a pas de soucis et voilà franchement je vous avouerai qu'elle est vraiment très bien elle sculpte bien le visage et elle se fond bien à la peau surtout ça se fond plutôt bien à la peau ça fait propre ça fait pas la version un peu cracra vous savez des contouring et j'ai pris un rouge à lèvres pareil Jennifer Lopez voilà j'ai pris que ça j'ai pris la teinte Flore J205 c'est la couleur la plus vendue voilà c'était déjà en rupture de stock aux Etats-Unis imaginez le truc et moi je me suis dit allez je prends cette couleur de toute façon c'est celle qui me qui me plaisait le plus donc voilà le packaging c'est super joli avec un effet rose gold vous avez le nom au cucu ici c'est un peu comme Mac vous savez il n'y a pas de pastille de couleur tu dois ouvrir à chaque fois tes rouges à lèvres pour voir la couleur c'est le seul inconvénient on va dire comme Mac mais les packagings sont très jolis très classe et pour vous montrer un packaging classique Inglot c'est ça parce que juste avant de mettre le gloss NYX c'était ça que je portais pour info c'était la teinte 225 de chez Inglot que j'avais acheté en magasin mais voilà et la teinte Flore donc j'adore aussi le rouge à lèvres il y a les initiales de Jennifer Lopez donc JL qui sont gravées dessus et la couleur est vraiment très très jolie c'est un espèce de nude pêche rosée si vous voulez ouais et je trouvais la couleur vraiment jolie et je pense que quand je serai un peu plus bronzée parce que là ça me ternit un peu le teint mais quand je serai un peu plus bronzée cette couleur sera juste parfaite et je crois que j'ai fait une photo de ce rouge à lèvres porté je me souviens plus au pire je vous mettrai après mais l'odeur est comme d'habitude je vais voir si ça sent comme les autres ouais c'est la même odeur donc voilà donc voilà ce que j'ai pris sur le site d'Inglot c'était vraiment pour tester et bah ma foi vous savez quoi je rachèterai sur ce site parce que j'ai envie de me faire d'une petite collection de produits Inglot parce que j'aime beaucoup y'a rien à dire j'aime beaucoup ils sont vraiment très bien ces produits je c'est une super marque quoi je sais pas pourquoi c'est pas encore en France bon sang de bonsoir Inglot point fr s'il vous plaît ouvrez des magasins en France je veux un magasin Inglot près de chez moi snif mais bon heureusement que maintenant on peut avoir ces jolis produits sur le site avec des petits frais de port pas trop trop chers donc voilà ça c'était pour Inglot et ensuite pour terminer les produits que j'ai acheté je me suis acheté de la marque Ecrinal voilà sur les conseils d'une amie elle m'a dit Audrey tu devrais tester ce fortifiant pour les cils et les sourcils donc ça stimule la croissance allonge et épaissit les cils ça vous connaissez toute le revitalage moi personnellement je ne l'ai jamais testé déjà le prix c'est pas possible c'est beaucoup trop cher je sais que j'ai des cils pourris mais je trouvais que c'était trop cher je me suis dit au pire je trouverais bien une alternative un jour ou l'autre et pour l'instant écoutez ça fait deux jours que je teste donc je ne peux pas vous dire que c'est super génial méga génial donc ce que je fais c'est qu'ils disent qu'il faut alors ça convient aux yeux sensibles et porteurs de lentilles donc il y a 9 ml à l'intérieur donc il faut l'utiliser sur les cils et les sourcils propres et laver correctement sec donc moi j'utilise matin et soir parce que c'est ce qui est préconisé donc j'utilise j'utilise sur les cils et les sourcils parce que j'ai celui-ci de sourcils qui est un tout petit peu il y a des petits trous donc si ça peut stimuler un peu mes sourcils ça serait pas mal et si seulement ça pouvait faire des cils merveilleux tels des cils de papillon et de princesse je serais ravie ma copine m'a dit que elle ça fonctionne super bien donc il est conseillé d'utiliser ça apparemment sur un long terme je crois qu'il y en a au moins pour deux mois ouais si je me trompe pas donc bah écoutez vous savez quoi là ça fait que deux jours que j'utilise donc si j'y pense ce soir je fais une photo comme ça j'ai déjà une photo sur mes cils et les sourcils avant et on se retrouvera dans peut-être dans deux mois pour voir un peu et ben ce que ça a donné si ça a vraiment fortifié mes cils si ça les a fait pousser et si ça a densifié un peu mes sourcils aussi donc voilà bah écoutez je teste et puis je vous en dirai des nouvelles et donc et ben ça pique pas les yeux du tout franchement il n'y a rien à dire dessus pourtant j'ai les yeux plutôt sensibles et ben il n'y a rien à dire dessus et ça ça coûte 7,95€ moi dans ma parapharmacie en même temps c'est la moins chère de Grenoble c'est la pharmacie Lachecar qui est à Grand Place à Chirol pour les grenobloises et 7,95€ du côté vraiment parapharmacie pour info vraiment parapharmacie le petit coin là vous verrez c'est dans la pharmacie en bas à droite de la pharmacie parapharmacie il y a un recoin où il y a tout ce qui est tout ce qui est produit de parapharmacie et à droite de la caisse vous savez ça ce que j'ai cherché à un moment si ça peut vous éviter de chercher pour les grenobloises voilà donc c'est à droite de la caisse et donc bah écoutez je teste donc moi ça coûtait 7,95€ ma copine je crois qu'elle avait payé 8,99€ quelque chose comme ça ça dépend des des villes mais voilà ça se présente comme ça vous voyez c'est du gel du gel qu'il y a dessus sur un espèce de mascara donc voilà je teste et puis il y a les versions aussi noir coloré si si vous voulez si vous voulez déjà avoir un produit déjà coloré pour mettre sur les cils mais bon moi je me suis dit transparent ça ira très bien je ne vais même pas me retrouver avec du mascara noir le soir sur les cils ça n'est pas nécessaire donc voilà pour les produits que j'ai acheté et maintenant on va passer aux produits que j'ai reçu gratuitement des marques donc j'ai reçu gratuitement de la marque blanc crème ces trois produits voilà donc j'ai reçu ça j'ai demandé pour tester parce que moi j'aime bien découvrir la nouvelle chose donc il y avait le gommage corps à la pêche donc il y a un 40 ml il y a un crème bain douche parfum pêche 75 ml et les corps onctueux pêche et abricot 75 ml donc voilà voilà à quoi ça ressemble je vous les montre un peu plus près ce pot là il existe en beaucoup plus grand voilà et ça aussi je suppose ça existe en beaucoup plus grand moi je suis contente d'avoir reçu ça en version mini parce que et ben c'est très bien pour voyager voilà donc ça ça m'arrange bien et donc le gommage corps à la pêche j'ai déjà testé une fois parce que forcément je viens à peine de le recevoir donc voilà donc déjà tout ce que je peux dire c'est que l'odeur elle est top ça sent trop bon la pêche mais vraiment trop bon la pêche donc je vous montre un peu la texture voilà c'est comme ça j'adore aussi le packaging c'est trop fort franchement on dirait des petits pots de confiture ça gomme extrêmement bien la peau ça laisse une peau douce franchement moi j'ai utilisé dans la douche sur ma peau mouillée alors ils disent que pour un effet exfoliant optimal s'utilise sur une peau sèche en massage donc moi j'ai utilisé sur peau mouillée parce que je suis dans ma douche je me suis mouillée le corps et j'ai fait le gommage sur tout le corps pour voir un petit peu ce que ça donnait donc je ne sais pas je n'ai pas encore testé sur peau sèche mais déjà sur peau mouillée je peux vous dire que ça gomme très bien et ça n'irrite pas du tout la peau donc j'ai rien à dire j'ai vraiment fait jusqu'au bout des mains donc voilà je je vais l'utiliser le terminé et je vous en dirai des nouvelles dans les produits terminés pas les prochains mais dans dans d'autres pour vous dire un petit peu si je rachèterai ou pas mais belle découverte ensuite on reste dans la douche avec la crème bain douche parfum pêche et j'aime bien aussi le packaging je trouve ça sympa alors ça c'est du verre ça par contre c'est du plastique et ça c'est vraiment top soit du plastique parce que pour emmener en voyage c'est parfait je l'ai déjà utilisé deux fois j'adore l'odeur également c'est très doux c'est ça ça reste pas sur le corps très longtemps sincèrement en même temps c'est un gel douche donc crème de douche pardon et la peau est très douce après ça tiraille pas rien du tout donc bon la réputation est bonne de ce que j'en ai entendu et je confirme donc moi je vais le garder pour quand je voyage comme ça j'utiliserai en voyage mais et je pense que je garderai également le contenant pour mettre après les gels douche à l'intérieur parce que j'aime beaucoup et ensuite le lait corps onctueux voilà donc pareil c'est ce que j'ai utilisé encore aujourd'hui ça est deux fois également que j'utilise alors celui-ci c'est pêche et abricot j'adore l'abricot donc je suis trop contente et c'est extrêmement liquide attention donc quand vous vous en passez dans la main faites attention parce que moi j'en ai mis un peu renversé dans mon évier j'ai fait non j'aimais trop l'odeur donc ça c'est pareil il est vraiment très bien la peau est très hydratée et ce que j'aime bien c'est qu'on peut s'habiller tout de suite derrière ça colle pas enfin moi j'ai pas la sensation que ça a collé ma peau a bien absorbé le produit et voilà donc ils disent que c'est en art enrichi en huile d'amande douce en extrait de pêche adoucissant et l'huile de noyau d'abricot assouplissant texture fondante ils laissent la peau douce avec un parfum frais de pêche donc ça nourrit bien la peau en effet et l'odeur je l'ai mis ce matin bon là on est le soir mais c'est pas trop ça reste pas trop fort en fait on peut mettre le parfum derrière ça ça empiètre pas sur l'odeur du parfum rien donc moi je trouve que ça c'est bien et et voilà donc belle découverte de cette marque blanc crème je connaissais pas donc sincèrement moi je j'adhère après je regarderai s'il y a d'autres d'autres parfums éventuellement peut-être commander d'autres d'autres parfums ensuite on reste dans tout ce qui est beauté avec de chez Serge Louis Alvarez j'ai demandé un rouge à lèvres liquide mat le lip crush voilà donc j'ai demandé la teinte George ou 206-02 je sais pas trop comment ils font leur je sais pas trop George ça c'est sûr déjà ça s'appelle George donc voici le packaging j'adore le packaging trop joli et ça fait penser au packaging de chez Lancome donc donc c'est pareil ce produit je l'ai reçu gratuitement de chez SLA et et je l'ai commandé sur le site de Octoly donc il y avait plusieurs couleurs dispo mais je savais pas quoi prendre ça sent rien de spécial ça sent une odeur de je sais pas si c'est les Huda Beauty qui sentent comme ça non peut-être pas les Huda je sais plus il y a des rouges à lèvres mat qui sentent cette odeur je sais plus lesquels mais bon bref un espace en mousse un peu comme ça un peu plat on va dire et donc donc la couleur elle est jolie c'est un nude franchement très clairement c'est un très beau nude je vous mettrai une photo juste après de ce produit porté je l'avais mis comme ça vite fait quand je l'ai reçu j'avais pas mis de contour c'était pas super bien appliqué donc je vous montrerai je vous mettrai juste après donc voilà c'est très très nude mais je l'ai pas gardé assez longtemps pour vous en parler vraiment ce que j'avais fait c'est qu'après j'avais utilisé un top coat pour voir un peu ce que ça donnait voilà pour voir un petit peu l'effet je peux pas vous dire si c'est hyper confortable ou pas mais voilà je le testerai et puis je vous en dirai des nouvelles si j'aime beaucoup ou pas du tout mais voilà la couleur est quand même sympa et la texture était bien agréable à appliquer donc voilà après bon bah on verra bien je vous en parlerai quand je l'aurai vraiment testé et pour terminer les produits que j'ai reçu c'est sur la plateforme Ivancy j'ai demandé ça donc artichotte oui oui vous ne rêvez pas je voulais tester la formule qui permet d'absorber les sucres et les graisses augmente la sensation de satiété et complément alimentaire à base d'extraits de plantes et vitamines avec sucre et d'ulcorant on trouve ça sur M6 boutique on trouve ça également en grande surface moi j'ai déjà vu à carrefour et tout ça se présente comme ceci voilà donc moi ça fait un peu plus de 15 jours que je teste je vous avouerai que je je me trouve un peu moins gonflée ça c'est vrai que j'ai moins faim en fait l'après midi je sens pas l'envie de c'est vrai que la sensation de satiété elle est vraiment là l'après midi j'ai pas faim en fait il faut en boire un par jour uniquement un par jour moi je le bois à midi pendant le repas et je vous avoue que jusqu'au soir bah j'ai pas faim et je peux tenir quand même plutôt longtemps donc bon voilà est-ce que j'ai perdu du poids j'ai perdu 2 kilos à peu près je me sens moins gonflée on va dire il y a pas d'effet négatif sur les intestins rien au cas où parce que moi c'était une question que je me suis posée si c'est pour avoir mal au bide c'est pas la peine et bah pas du tout la saveur ananas ça se boit bien y'a pas de problème et c'est ils disent qu'il faut pas dépasser une fois par jour pas plus attention voilà et puis j'ai perdu que 2 kilos parce que je vous avouerai que je fais pas de sport déjà d'une donc il est conseillé d'avoir une alimentation plutôt équilibrée avec ce produit donc vous avez à l'intérieur un livret un guide alimentaire qui est qui est livré avec et ils vous disent un petit peu ce qu'il faut manger pas manger les produits qui sont conseillés donc voilà c'est vrai que ils vous disent de faire des exercices sous tes vous avez une liste d'aliments également qui est ici les verts c'est ce qui est ce qu'il faut manger le plus orange bon voilà c'est à peu près autorisé et rouge faut bien faire attention quand même faut pas trop en abuser mais moi c'est vrai que je fais pas mal attention c'est vrai que bon bah je pense que ça a aidé à me faire perdre mes 2 kilos après je pense que si je fais du sport et si je fais vraiment attention de pas manger de sucrerie moi c'est surtout le soir en fait que j'ai tendance à manger une sucrerie je pense que ça serait super efficace et le problème c'est que moi quand je suis stressée et angoissée j'ai du mal à perdre du poids beaucoup de mal à perdre du poids et mon corps ben malgré ça malgré le sport malgré tout ce que tu veux et ben le corps et ben il suit pas voilà mais bon bah écoutez si vous êtes rigoureuse vous faites vraiment attention à tout et que vous voulez un complément pour vous aider à perdre du poids je vous conseille ces petits produits artichot voilà le goût est très bon il n'y a aucun problème c'est pas vous n'avez pas le goût d'artichot dans la bouche non on a plus le goût d'ananas qu'autre chose mais voilà si je pense que c'est super efficace ce truc si on vraiment suit correctement donc bon bah moi je vais quand même les terminer et et je pense que quand je serai prête quand j'irai mieux on va dire côté dans la tête on va dire côté stress et angoisse je pense que je perdrai le poids que je veux à ce moment là mais voilà ça m'aide vraiment à me sentir moins lourde moins gonflée et j'ai quand même réussi à perdre 2 kilos donc c'est plutôt bien en 2-3 semaines c'est ouais 2 semaines combien de temps ouais en un peu plus de 2 semaines en 2 semaines et demie 2 kilos donc je trouve que c'est plutôt c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui qui fait pas plus attention que ça qui fait pas de sport et tout mais c'est vrai qu'à midi je fais vraiment attention mais le soir j'arrive pas c'est tout dans la tête mais bon ça va aller ça ira mieux dans quelques temps donc voilà si vraiment vous voulez un complément alimentaire ma mère avait déjà déjà essayé elle était très satisfaite donc moi écoutez pour l'instant je trouve que 2 kilos déjà pour quelqu'un qui fait pas trop attention je m'en sors plutôt pas mal mais je suis sûre qu'on peut perdre beaucoup plus si on est vraiment très rigoureuse dans son alimentation voilà donc bah merci quand même à M6 boutique et Artichot de m'avoir envoyé ces produits là voilà donc si vous voulez retrouver la ligne pour cet été je vous l'ai conseillé donc voilà pour mon haul vraiment le haul pur où j'ai fait pas mal d'achats où j'ai reçu pas mal de produits à tester donc c'est plutôt cool et maintenant on va passer à la Glossy Box donc celles et ceux qui veulent voir la Glossy Box c'est juste après et les autres et bien je vous remercie dites moi quels sont les produits que vous avez acheté de nouveau quels sont les produits que vous avez testé que vous pouvez me conseiller parce que moi j'aime bien découvrir plein de choses donc dites moi tout ça juste en dessous en commentaire est-ce qu'il y a des choses que je vous ai montré que vous vous adorez ou que vous détestez est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent bien sur vous est-ce qu'il y a des choses que voilà est-ce que ça vous a donné envie d'acheter je sais pas des rouges à lèvres mix par exemple pour cet été voilà donc je veux tout savoir juste en dessous en commentaire et puis et bien pour celles et ceux qui veulent voir la Glossy Box c'est maintenant et ça va me permettre une vidéo très longue oui je sais mais bon voilà donc Glossy Box du mois de mai elle est comme ça elle est pas trop belle franchement elle est trop jolie donc c'est la version monstre voilà j'adore trop jolie donc la Glossy Box alors le thème c'est Glossy Looks voilà et ce que je vais faire c'est que oh même l'intérieur j'ai oublié de vous montrer ce que j'ai montré sur Snapchat donc je sais déjà ce qu'il y a à l'intérieur et à l'intérieur donc vous avez je vais vous dire exactement alors par contre j'adore le papier de soie comme ça il est trop joli un peu en dégradé j'adore pour la fête des mères qui est bah dimanche ça va être un peu juste mais bon je vous mets quand même le code promo hein il va jusqu'à quand ? oh 30 juin ça va vous pouvez encore vous rattraper au cas où le petit code il est là vous avez un moins 10% avec le code Glossy Mom 10 donc j'ai jamais testé My Jolly Candle voilà j'ai déjà testé la bougie toute seule mais j'ai jamais testé pour avoir le bijou donc à l'occasion je testerai donc je commence tout de suite par un produit qui est très bien pour l'été c'est Bepantene Soleil indice 50 donc ça franchement c'est cool parce que j'ai un 10-10 20-30 mais j'avais pas 50 donc comme je m'étais acheté récemment l'indice 30 à Leclerc comme vous avez si vous avez vu mon haul promo beauté Leclerc au pire cliquez là est-ce que ça sent quoi Bepantene avec les swatchs et tout c'est le folklore ça sent rien moi je veux bien quand ça sent mais bon c'est pas grave ouais bon bah écoutez on verra on testera 0% parabène 0% alcool formule haute tolérance et voilà donc extra résistant à l'eau donc bon on a toujours besoin d'une crème solaire indice 50 ça c'est cool et donc est-ce que j'ai le prix en 200ml ça c'est plutôt cool il coûte 15,57€ donc voilà rien que ça ça me paye ma box voilà elle est déjà amortie ensuite qu'est-ce que je suis passée je suis passée entre ah je suis passée entre les mailles du filet ou quoi j'ai oublié quelque chose ensuite est-ce que c'est ça oui j'ai reçu un eyeliner liquide de la marque Eieco voilà fat ça ça coûte 19,50€ les 3,5ml c'est un full size aussi ah ouais c'est vraiment grosse pointe moi j'utiliserai pas mais j'ai essayé de swatcher à l'endroit ah ouais c'est méga noir c'est juste là c'est méga noir moi je vais vous le garder pour vous parce que moi j'utilise pas ce genre d'eyeliner j'ai le Kate Vandy j'en ai un j'en ai un et j'utilise déjà pas alors je vais le garder pour vous dans un pour un prochain concours voilà mais 19,50€ s'il est vraiment bien je suis contente de vous l'offrir ensuite ensuite de la marque Essence j'ai reçu un stick holographique highlighter comme ça le hologlow j'ai reçu la teinte 10 sparkles in your life donc ça se présente comme ceci je crois qu'il s'était enfoncé un peu dans le bouchon même beaucoup et je vais swatcher là oh il est joli alors moi c'est pareil ils ont le produit que je n'utilise pas donc pareil je vous le garderai mais il est très joli et ça a l'air de se fondre plutôt bien en fait à la peau ouais ouais c'est joli c'est plutôt ça va c'est lumineux et ça a l'air de se fondre plutôt bien donc bon bah moi ça c'est pareil j'utiliserai pas donc ça c'est pareil je vous le garde et ça à la base ça coûte 3,49€ voilà c'est vrai que les produits Essence ils sont plutôt pas mal même s'ils sont petits prix mais ils sont plutôt pas mal et pour terminer j'ai reçu de la marque Triforl Cosmetics c'est ça donc c'est pour les lèvres les joues c'est à base d'eau alors 78% à base d'eau et donc ça c'est un produit c'est un blush liquide pour joues et lèvres il laissera un effet naturel comme si vous avez tout juste comme si vous venez tout juste de rougir appliqué sur les lèvres il va les garder hydratées pendant plus de 10 heures tout en laissant un joli ton rose vos lèvres en mieux le mousse produit c'est son origine à 99% naturel il ne contient ni paraben phtalate et huile minérale voilà donc il faut faire deux petits points de couleur sur vos joues et étaler vos doigts faites pareil sur vos lèvres un flush de couleur coquin et sexy bon ça c'est pareil c'est pas toujours le produit que j'utilise et c'est 100% cruelty free donc ça c'est vrai que c'est plutôt bien j'aime bien l'effet pipette comme ça je vais voir ce que c'est ça peut éventuellement être pas mal pour hydrater les lèvres j'ai fait deux petits points ça s'étale bien ouais bon ça sent rien ouais ça a l'air de colorer le doigt donc bon on voit pas c'est là c'est le plus hydraté bon bah écoutez je sais pas si je je sais pas on verra au pire je vous le garderai également donc et ça ça coûte 18,60 euros donc voilà la box on va dire que ce mois-ci elle est bien bien rentabilisée à fond les ballons ah j'ai oublié il y avait ça aussi un pinceau donc c'est un phone brush à 14,60 euros c'est la marque Luxie alors ça je suis contente parce que j'avais déjà reçu un pinceau Luxie et ils sont plutôt pas mal donc en fait c'est des pinceaux comme ça pour mettre l'highlighter hop les petits pinceaux comme ça je trouve ça vraiment bien ces petits pinceaux alors c'est vraiment pour les highlighters qui sont très très pigmentés ça c'est pratique et puis également aussi pour enlever sous sous les joues si vous avez des fards à paupières qui qui chutent ça c'est pas mal donc voilà ouais ça c'est c'est sympa donc je suis contente d'avoir reçu un pinceau donc voilà encore un nouveau petit pinceau dans la collection donc voilà pour la Glossy Box de ce mois-ci pas mal de choses sympas c'est vrai que j'aurais aimé j'aurais préféré avoir éventuellement des vernis parce qu'il y avait des vernis là plutôt que des produits que malheureusement j'utiliserais pas c'est vrai que moi tout ce qui est highlighter et trucs comme ça on va dire stick je mets pas en fait donc ça sert à rien mais par contre je suis très contente d'avoir reçu la crème solaire ça c'est plutôt cool je suis contente de vous garder l'eyeliner parce que il allait vraiment bien ça aussi je suis quand même contente de vous l'offrir parce que les produits essence sont très bien ça je sais pas trop quoi en penser ce truc je suis pas fan de ce truc moitié lèvres moitié joues je verrai et très contente d'avoir reçu le pinceau donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool pour le pinceau luxie parce que je sais que ce sont des bons pinceaux il n'y a rien à dire dessus et voilà donc est-ce qu'il y a le teaser du mois de juin oui teaser du mois de juin l'été pointe enfin tu m'étonnes le bout de son nez l'occasion rêvée pour nous concocter un coffret beauté qui fleure bon les vacances le sable chaud et la délicieuse sensation du soleil sur la peau pour cette édition Under the Sea la Glow City n'a pas pu résister à l'envie de vous faire prendre le large le temps d'une expérience surprenante qui vous fera plonger dans un océan de beauté spoiler alert un florilège de produits ultra pointus inspirés par la force de l'océan les bienfaits de l'eau de mer et l'univers marin pour arborer l'été parfaitement préparé teint rayonnant chevelure de sirène make-up solaire et peau délicatement allée vous voilà prête à piquer une tête dans le grand bain de la beauté et vous n'aurez même pas vous n'aurez même pas besoin de bouer donc voilà donc j'ai hâte de recevoir la box du mois de juin résumé de la box du mois de mai j'aime et j'utiliserai 50% des produits voilà c'est déjà pas mal donc bah écoutez voilà pour la glossy box du mois de mai dites moi si vous avez reçu la même chose que moi ou pas du tout si vous vous adorez ce que vous avez reçu si vous êtes contente ou pas contente je répète encore une fois je paye ma glossy box et rien est sponsorisé donc je la présente toujours en fin de haul donc je la paye voilà comme tout le monde au pire vous avez mon lien de parrainage qui est juste en dessous si vous voulez vous abonner j'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao